Ce message est dédié à mes confrères francophiles qui se trouvent alarmés ou même offusqués à l'idée d'abolir le français en tant qu'une des langues officielles de la République d'Haïti. Mettons bien que je parle en tant qu'une haïtienne véritablement éperdue de la langue française. J'avoue que ma fascination et mon respect, non seulement envers la richesse de la langue, mais également envers ceux qui maîtrisent cette langue, est sans borne. Cependant, ces jours-ci, je rejette la langue française. Je la méprise autant que certains de mes compatriotes méprisent la langue créole. Et par conséquent, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en français. Certains diraient même que je perds mon français. Et je trouve ça dommage que les Haïtiens prétendent si souvent perdre quelque chose qui jamais et en nulle part ne leur était sienne. Je dis tout cela et pourtant je m'efforce aujourd'hui de présenter ces idées en français. C'est parce que je m'adresse à ceux d'entre vous qui auraient du mal à me prendre au sérieux si j'aurais choisi de partager ces idées en ma langue maternelle. Il faut que vous compreniez le tort que vous faites au pays. Je veux vous amener à prendre conscience de ce tort. Et j'espère que j'y arriverai en français. Donc, ce que j'observe en Haïti, et pour les Haïtiens qui vivent en Haïti spécifiquement, c'est que le français n'est pas un outil de communication qui facilite et qui permet même les échanges des idées ou le passage des mœurs et des cultures ou l'expression des convictions. Au contraire, cette langue, elle nous démunit de la chose, je pense, la plus précieuse et la plus remarquable de l'humanité, qui est la conversation. Le français n'est devenu rien de plus qu'un moyen supplémentaire de segmenter la population haïtienne. Un moyen qui vous permet d'identifier d'un coup ceux qui méritent vos bonnes manières et ceux qui méritent votre dédain. Ou encore ceux avec qui vous marchanderez et ceux à qui vous changerez double. Donc, ça ne sert pas vraiment à communiquer correctement. Et j'ai beaucoup observé le mauvais traitement que les Haïtiens reçoivent en Haïti parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en français. Une langue coloniale. Une langue que l'on n'enseigne même pas à la majorité des Haïtiens. Une langue qu'en dépit du fait qu'elle a dominé notre système éducatif pour plus de 200 ans, on n'arrive pas à la maîtriser. Donc, c'est encore une fois assez déplorable. Et je me souviens bien qu'en Haïti, le français était réservé à des formalités, des premières rencontres. C'était comme un préliminaire pour affirmer sa classe sociale et pouvoir identifier à quel niveau une relation pourrait évoluer entre deux personnes. Et ce n'était pas une langue que l'on utilisait dans les contextes familiers avec ceux avec qui on était proche. Et il y a quand même un groupe assez restreint de personnes en Haïti qui insistent à constamment converser en français. Mais ces gens-là, on les considère comme un petit peu prétentieux ou même carrément débiles. Et souvent, leurs conversations restent assez superficielles. Et ils n'arrivent pas vraiment à maintenir des relations sérieuses avec des gens en dehors d'un cercle très restreint. Donc, à dire que le français est une langue officielle des Haïtiens serait vraiment une exagération grotesque. Ce que je peux vous dire, c'est que le pourcentage d'Haïtiens qui arrivent à s'exprimer avec aisance et avec clarté en français peut être moins que le pourcentage d'Haïtiens qui parlent couramment l'allemand ou le mandarin. Et bien sûr, il y a des Haïtiens dans la diaspora française comme en France et au Canada. Eux, ils parlent français parce que c'est la langue qu'on parle dans ces pays. C'est comme moi, je parle anglais et l'anglais est devenu ma première langue parce que je suis bien obligée à communiquer en anglais aux États-Unis. Mais à dire que les Haïtiens parlent français, encore une fois, c'est complètement faux. Encore, et ce qui arrive aussi en Haïti, c'est qu'on substitue l'habilité de quelqu'un à lier quelques phrases en français comme une sorte d'intelligence ou une sorte de sagesse. On attribue l'habilité de se débrouiller en français comme sagesse. Et maintenant, il y a beaucoup d'Haïtiens qui tombent dans un piège parce qu'ils essaient, ils se tuent à essayer d'imiter l'élite brétendue francophone d'Haïti. Et ils perdent complètement parce que non seulement ils n'arrivent pas à capter la langue française, mais ils ne développent pas la langue créole qui leur est naturelle. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on finit par avoir un peuple qui n'arrive pas à s'exprimer correctement. Et la langue créole, elle perd dans le vocabulaire, elle perd dans tout. Et elle est constamment bloquée avec un stigma d'infériorité. Donc, c'est assez dommage. Si vous avez l'intention de ne pas être en accord avec ce que je dis, considérez que pour pouvoir vraiment assimiler une langue, il faut vraiment l'apprendre dans les classes avancées et même au-delà à la fac pour vraiment pouvoir manipuler la langue assez et la manier pour exprimer ses idées et pour se faire comprendre. En Haïti, la majorité des étudiants ne dépassent pas les cours élémentaires, les classes élémentaires. Et même quand on atteint le bac en Haïti, c'est un bac qui n'est pas vraiment robuste. Donc, l'habilité des Haïtiens non seulement à s'exprimer, mais à s'exprimer en cette langue forcée devient vraiment minissime si c'est un mot qui existe. Donc, ce que je veux vous dire et je veux vous laisser avec ce message, c'est que pensez à communiquer. Pensez d'abord à faire passer vos idées. Ce que vous dites est plus important que la langue que vous utilisez. Et il faut se rappeler de ça à chaque fois qu'on essaie de parler avec quelqu'un en Haïti ou avec un autre Haïtien. Il faut vraiment penser que ce qu'on dit, c'est ça qui est important. Pensez à communiquer et non à discriminer. Pensez à communiquer et non à impressionner. Impressionner, ça peut venir un peu plus tard par la suite. Pensez aussi que les Français, ceux qui sont immersés dans la langue, ceux qui peuvent dire que le français est leur langue maternelle, ils disent des bêtises tout le temps, ils font des fautes grammaticales en parlant, mais c'est les Haïtiens seulement qui ont ce qu'on appelle des surettes. C'est-à-dire que nous, Haïtiens, qui essayons avec beaucoup de malaise de parler cette langue, on ne peut même pas faire des fautes en parlant. La moindre bévue nous soumet à toutes sortes d'humiliation et de discrimination dans notre propre pays. Et ça, je pense que c'est incroyablement insensé. C'est cruel, presque cruel. Donc, c'est impardonnable. Soyez un petit peu plus progressifs. Pensons à communiquer encore une fois. Et si on arrive à communiquer, peut-être qu'on arrivera plus facilement à faire quelque chose de positif dans notre pays. Et bien voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'a pris, c'est assez difficile pour moi de m'exprimer en français. Donc, mes amis francophiles, j'espère que vous avez apprécié mes efforts, même quand je sais que ce n'était pas parfait. Et j'espère que ça vous a plu, un petit peu au moins. Et bien, c'est tout. Encore une fois, moi, je m'appelle Marlie. Je suis une ambassadrice d'espoir pour Haïti. Et ça m'a fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui. À plus.